Donc si jamais vous n'avez pas remarqué que ma pose était de la merde, et bien maintenant avec les qualités de cette caméra ce sera évident Hello, c'est Estelle et comme promis, voici mon top 10 des livres que j'ai lu en 2019 Je suis trop 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 contente de faire cette vidéo, surtout avec, s'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements à ma nouvelle caméra Matériel de qualité, s'il vous plaît Evidemment que l'ordre a une importance, je suis un petit peu cassée la tête à créer une hiérarchie entre ces livres Après je vous cache pas qu'entre le 7 et le 8, je suis pas sûre que l'écart soit énorme Mais c'est clair qu'entre le 10ème et le 1er, il y a un énorme fossé Donc sans plus attendre, c'est parti pour le décompte des 10 livres préférés de l'année En 10ème position, on a la saga Briar You de Elle Kennedy C'est spécifiquement le tome 2 et 3 parce que je n'ai pas lu le tome 1 Excuse-nous la meuf classe ce livre dont c'est préféré, elle a même pas lu la moitié de la saga On enlève le tome 1 parce que tout le monde dit que c'est un petit peu le bordel Mais le tome 2 et le tome 3, donc The Play et The Risk à l'envers Et bah c'était de la bombe atomique Elle Kennedy c'est vraiment une autrice de New Adult que Et bah j'adore en fait, quand je prends ces livres, je sais que ça va être un bon moment Et du coup je ne m'en lasse pas Et cette nouvelle saga là, qui est donc une saga spin-off de celle Off Campus Que vous connaissez parce que c'est une saga très connue Qui a été traduite, cette saga là aussi est traduite Donc lancez-vous Il y a tout ce qu'on aime dans le New Adult On est à l'université, on a des romances avec des gars qui font du sport Et on a des intrigues qui sont en fait super sympas et qui vous entraînent pendant tout le livre Dans le premier tome de Risk on a donc une intrigue Enemies to Lovers Et dans le tome 3, on a une intrigue Friends to Lovers Donc en fait c'est juste, c'est le marché quoi Vous prenez celui que vous voulez, il y en a forcément un qui va vous plaire Voilà, voilà Alors il y a en fait une zone de brouillard dans ma chambre Donc tant pis En numéro 9, on va parler de Scythe, de Neil Shusterman Ce livre là, je l'ai lu avec vous Donc j'ai fait un petit blog de lecture Et j'étais vraiment pas sûre de l'aimer Parce que je trouve que c'est une espèce de fantasy, dystopie, science-fiction Et c'est rarement un genre qui me plaît beaucoup Mais là je trouve que c'était vraiment bien fait Et puis l'intrigue en fait m'a vraiment accrochée Si vous regardez mon vlog, vous me voyez en fait en train de hurler un jour En train de pleurer le deuxième Ça envoie les retournements de situation, le suspense et tout ça Et j'ai vraiment aimé les personnages de ce livre Row, Row, Rowen Bienvenue chez Esther, ne se rappelle plus des prénoms C'est Rowen ? C'est Rowen, je suis pas folle Mais non, c'est lui Rowen putain Je suis sûre à 70% Rowen citra J'ai vraiment aimé donc Lucifer et Citra La manière dont ils étaient ensemble, leur relation Mais aussi la manière dont individuellement ils évoluaient en tant que personnages Je vous avoue que le tome 2 et 3 C'était pas trop la même histoire On était beaucoup plus dans la fantasy, science-fiction Tandis que dans le tome 1 c'était beaucoup plus à mon niveau de compréhension Ce qui n'empêche pas que c'est quand même une saga super Et qui je pense en fait peut plaire à n'importe qui C'est vraiment le type de saga Ta mère va adorer, ton père va adorer, moi je vais adorer Putain je suis vraiment vénère en vrai par rapport à Rowen Mais je suis sûre c'est... Attendez Ok, on continue dans les fantasy Puisque cette année j'ai essayé de lire pas mal de fantasy Et il y en a pas mal qui m'ont vraiment plu A Curse of Dark and Lonely de Brigitte Cameron En fait c'est parfait C'est parfait Parce que c'est une fantasy écrite à la manière d'un contemporain C'est pour moi Le contemporain me va beaucoup mieux Puisque ça ne demande pas une implication de fou au niveau intellectuel Donc j'ai adoré J'ai adoré Oui en fait je... I'm in pyjama C'est donc un retelling de la belle et la bête Avec quand même une modification Qui a je pense fait tout son charme On a un troisième personnage dans ce livre là Et ça les amis Ça retourne tout Je crois bien que ça va être une trilogie Et le tome 2 va sortir d'ici peu Et j'ai très 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 hâte Si vous voulez commencer à lire en anglais Et un petit peu des fantasy Puisque vous, vous préférez ça Je vous conseille ce livre là Parce que du coup il est facile à lire en anglais En numéro 7 On va parler de Jennifer L. Ametron Une de mes autrices préférées de tous les temps de l'univers Je lis tous les livres qu'elle sort Et je me suis fait plaise sur ces nouvelles Qui enfin comptent Valent le coup Mais tellement Ce sont donc les nouvelles de Prince The King Hello The Queen Qui va sortir bientôt C'est un spin-off de la saga Wicked Donc sa saga New Adult Sur les Faées Et les chasseurs de Faées Et laissez-moi vous dire Que j'ai vachement plus préféré Ce spin-off là Que la saga initiale Ça en jette pas beaucoup Quand on regarde ce truc Qu'on se dit Ouais c'est une nouvelle C'est genre une centaine de pages Et tout Mais quand tu ajoutes Les deux nouvelles ensemble Ça te fait bien un livre Et c'était génial Moi j'ai adoré Ouais en fait c'était du Jennifer à la même fois Tout craché Donc du paranormal de fou Avec une intrigue super super entraînante Et une petite romance Très 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 slow burn Encore une fois Elle m'a régalé Elle ne fait que me régaler Et c'est pas fini Puisque donc il y a la fin De cette histoire qui va sortir Et ben là en 2020 Et j'ai très très hâte J'ai très très hâte Puisque la manière dont les choses Se sont finies A la fin de ces nouvelles là On arrive au sixième livre Et là je commence à les avoir Puisque à partir de maintenant C'était des livres que vraiment 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 ils m'ont bien retourné Du coup j'ai acheté la version papier Donc en sixième position Serpent and Dove de The Shall Be My Rain Je vous en ai parlé Dans mon dernier update lecture Cette fantasy là est sortie En septembre donc aux Etats-Unis Et ça a fait mais un ravage Complet Les gens sont totalement tombés Amoureux de ce livre Je l'ai lu Et je suis moi aussi tombée amoureuse Donc encore une fois Une fantasy qui se lit Tellement bien C'est pas une fantasy prise de tête Compliquée Où tu comprends pas ce qui se passe Non Le monde au final On s'en fiche un petit peu On est vraiment l'accent Sur les personnages Sur ce qui leur arrive Et ça J'achète On est dans un monde Qui est très très inspiré De la France Du coup il y a des petits mots français Qui ressortent Parce que c'est un petit peu Le jargon de tout le monde Et on est avec Donc des sorcières Et des chasseurs de sorcières Vous pouvez bien vous imaginer Qui vont être Nos personnages principaux Hein Je dirais vraiment Le plus de ce livre C'est notre personnage principal Louise Juste elle était naturelle Dans la manière dont elle agissait Et ça fait du bien Parce que c'est souvent Qu'on a des personnages principaux Qui sont vraiment prises de tête Qui agissent de manière Ben juste pour arranger l'auteur Et là non On avait vraiment un personnage Ben qui Le blanc Ses réactions n'étaient pas forcées Associées à cela Donc notre petit Raid Chasseur de sorcières Qui est un amour Ok On arrive dans le top 5 Les amis Là ça ne rigole pas Ça ne rigole plus du tout Ces livres là Ils m'ont laissé Vraiment dans une reading slip Hein Quand j'ai fini de les lire Plus rien n'avait de goût Dans ma vie Tellement j'avais été transportée Le temps de la lecture On va parler d'un autre livre De Elle Kennedy Que j'aime beaucoup trop Pour des raisons Vraiment Inconnues Top secret Elle l'a fait aussi Avec Sabrina Bowen Est-ce que ce livre Tout petit Est traduit Non Et franchement Ne le traduisez pas Donc on est là Sur Du new adult Carrément gay Donc une histoire Très 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 rigolote Entre deux gars Basé sur un espèce de quiproquo Que moi personnellement M'a fait mourir de rire C'est une romance Très 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 drôle De nos jours C'est quelque chose Qui pourrait largement arriver On a pas mal Les réseaux sociaux Dans ce livre là Donc si jamais Vous aimez bien Les petites romances Olé olé Et bien Essayez ça Et tapez vos débarres C'était très 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 bien En quatrième position On va parler De supernova La gueule Ce livre là Est le tome 3 Dans la saga Des Renegades Marissa Mayer C'est elle qui a écrit Tous les cinders Cress Scarlett Winter Etc Et elle est revenue Donc il y a deux ans Avec une nouvelle Science fiction Un petit peu dystopique Et c'est un truc de fou En fait C'est un truc de fou Marissa Mayer C'est en fait Je pense La reine de la science fiction Parce qu'elle arrive A capter mon attention De manière énorme Donc on est là Dans un monde futuriste Où certaines personnes Ont développé un petit peu Des capacités surnaturelles Et ça ne plaît pas A un groupe de gens Qui pensent qu'ils vont Faire le mal Avec ces capacités là Et donc en fait C'est un petit peu La guerre entre Ces groupes de gens Donc ce livre là Est vraiment basé Sur des mensonges Des histoires d'agents doubles Des histoires d'alliances Des histoires de trahison Ça fait vraiment 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 monter La tension Quand t'es là Et que tu te dis A tout moment Le livre explose Je n'ai jamais Autant stressé Pour des personnages Que dans cette saga là Donc Marissa S'il te plaît Continue à faire des histoires Comme ça Parce que tu n'imagines pas A quel point Moi ça me fait Une bouffée d'air frais J'entends Le top 3 Arriver Oh Il y a déjà deux livres Que je vous casse les pieds avec Depuis mon arrivée Sur booktube Parce que j'en parle Tout le temps On va être très rapide Histoire d'arriver Au premier livre Que vous ne connaissez pas trop Le plus rapidement possible En numéro 3 On a La saga Wowsang Le clan des vénèbres De TJ Klone Surtout le tome 1 et 2 Pas le tome 3 Voilà Ces livres là Quand je les ai lus J'étais en pleine révision Pour mes concours Le monde n'allait pas Il fallait un petit peu Que je me remotive Et que je trouve Une autre raison De me lever le matin Que travailler Et ben là J'ai lu ces livres Et ça a révolutionné mes journées C'était en fait La lumière La lumière dans ma vie Donc c'est en fait Le mélange De mes deux genres Préférés Le contemporain Assez psychologique Et le paranormal Et là C'est la fusion La fusion la plus parfaite Des deux Donc c'est une saga Sur les loups-garous Mais de manière Très 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 psychologique Comme je l'ai dit On est vraiment Vraiment sur L'évolution des personnages Leur psychologie interne Leur sentiments Les relations entre eux Enfin c'est très C'est très très beau C'est une saga Qui est belle Ce sont des livres Qui vraiment Sont je trouve esthétiques Dans la manière Dont ils sont écrits Dans les images En fait Qu'ils dessinent Et dans aussi Ben ce qui s'y passe Et voilà En plus de ça Les romans sont LGBT Donc On est quand même Pas mal dans Du new adult En ce qui concerne Les romances Ça envoie du lourd Quand même Ça arrive un petit peu Vers la fin Mais il y a du niveau Il y a un petit peu de niveau Donc si jamais Vous n'êtes pas encore Trop là-dedans Ne vous y aventurez pas En deuxième place The one and only Haters hangman Je vous en ai aussi Beaucoup beaucoup parlé C'est de la dark romance Parce que je suis une fan Inconditionnelle De dark romance Cette saga M'a juste Touchée Par la perfection Avec laquelle Elle est rentrée en moi Je l'ai en fait Gobée C'est clairement Ce qui s'est passé Il y a quand même Sept livres Sept livres Dans la saga Et ce n'est pas fini Et j'ai lu les sept livres En deux semaines C'est une vitesse De consommation J'avais vu auparavant Ça en valait la peine Puisque c'est tout ce que j'aime C'est tout ce que j'aime C'est des gens torturés Des histoires A se taper la tête Contre le mur Des moments Mais hyper intenses J'aime les histoires Horribles Voilà Petite préférence quand même Pour Source and Fractured Le tome 3 Et c'est pas fini Puisque une nouvelle My Maddie Va sortir en janvier Et puis le tome 8 Va sortir Oute Un truc comme ça Un mélange de gang De motards Et sectes Où les femmes sont traitées De manière odieuse Est-ce qu'on est sur De la qualité De littérature Non Non Est-ce qu'on est sur De la poésie Non plus Est-ce qu'on est sur Une intrigue Qui moi Ben Me régale personnellement Oui Et c'est ça Le plus important Les gens peuvent dire Ce qu'ils veulent Sur cette saga Que c'est dégueulasse Que c'est stupide Que c'est pas de la littérature Ben En fait Le but C'est que ça plaise A des gens Et moi ça me plaît Donc si chacun lit Les livres Qui leur plaisent Ben tout le monde est content Donc voilà Faites ça en fait Faites ça Lisez les livres Lisez les livres Qui vous plaît Lisez pas les livres Que vous détestez Hein Voilà Moi ça me parait logique Après Numéro 1 C'est un livre Dont je n'ai quasiment J'en ai parlé Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Un truc qui moi Me touche Et qui Est la recette D'un amour inconditionnel De ma part C'est vraiment Le contemporain Avec une bonne touche De psychologie Les contemporains Comme Alguivieu de Seul Les contemporains Comme Aristote et Dante C'est vraiment Je trouve Les livres Qui font De la lecture Ce qu'elle est de plus beau C'est à dire Des livres qui vous touchent Et qui vous font En fait relever les yeux Et vous dire Mais ce livre Il a été écrit Pour moi En fait Et si Dans votre vie Vous trouvez un livre Qui vous fait vous dire ça Et ben je trouve Que c'est le plus beau Sentiment du monde Et vous avez de la chance Moi j'ai de la chance D'avoir trouvé Mon livre Comme ça Et j'ai pleuré En le lisant Tout simplement Quand la réalisation S'est faite Je me suis dit C'est le livre Pour moi Voilà Et donc cette année J'ai fait la connaissance De Radio Silence De Alice Haussmann C'est un livre Qui a Des dizaines De facettes différentes Et si vous demandez A tous les gens Qui l'ont adoré Ils vont Chacun vous dire Qu'ils l'ont adoré Pour une raison différente Et c'est ça Que je trouve Ben stupéfiant Chaque lecture De ce livre est différente Puisque je trouve Que c'est le livre Que chacun va interpréter D'une manière différente C'est un peu comme Comme vous savez Les papiers là Où tu mets de la peinture Tu le plies Et tu l'ouvres Et ben chacun va y voir Quelque chose différente Et c'est pareil Avec ce livre là Quand tu commences A le lire Tu sais pas Que ça va être aussi poignant Que ça Et puis après T'arrives vers le milieu Et vers la fin Et tu es partie Tu as quitté ce monde Et tu es monté Dans une autre dimension Et waouh waouh Donc c'est un livre Qui moi m'a surprise Par la manière Dont ça m'a touchée Je m'attendais pas du tout Et au final Un livre qui a révolutionné Mon monde en fait Donc voilà Bravo C'est un livre je trouve Qui soulève vachement de problèmes Et surtout Parle de beaucoup de choses Dont on a jamais parlé avant Il n'y a pas en fait Qu'un seul chemin Dans la vie Dans tous les domaines de la vie En fait Il y a des ramifications Il y a des passages Un petit peu Peu conventionnels Et en fait Le but c'est vraiment De trouver ton chemin Ta voie Qui te correspond Et que tu n'es pas obligé De rester sur Sur ce qui est déjà Tout tracé quoi Donc c'est fini J'ai lu en tout Cette année 77 livres Ce qui est Mon deuxième record L'année dernière J'avais lu 80 quelque chose Ça a été une très très belle Année de lecture J'ai découvert Beaucoup de livres Qui font maintenant partie De mes préférés De tous les temps Et ça n'arrive pas Chaque année Donc je suis très contente De ça Si jamais vous aussi Vous avez adoré Ces livres cette année Dites moi en commentaire Et dites aussi Quel est votre livre préféré Que peut-être J'aille voir Si jamais Je n'en ai jamais entendu parler Je vous souhaite vraiment De passer un réveillon De fou Je vous fais Des gros bisous Et je vous dis A l'année prochaine Dans une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz